Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une liste de joueurs. J'ai déjà fait les défenseurs, j'ai déjà fait les milieux de terrain. Cette fois-ci, je m'attaque aux attaquants ou en tout cas BU et AT, AT, c'est le défaut du poker. Le premier, c'est l'AKZ, mais pas l'AKZ à 81, mais l'AKZ Upgrade à 82. Il coûte à peu près dans les 16-17000. Et regardez l'offre actuelle, il s'est fini à 14000. Donc très facile de trouver des l'AKZ à un prix inférieur, sans compter le nombre de gens qui commettent des erreurs sur le prix de l'AKZ. Et qui n'ont pas fait attention qu'il avait Upgrade. Et ils regardent, évidemment, il y a plus pour le moment de cartes à 81 que de cartes à 82, ce qui ne sera plus le cas d'ici 2-3 mois. Mais pour le moment, c'est encore le cas. Et donc les gens se basent par rapport à ce prix-là. Et évidemment, ceux qui trompent en mettant le prix, et donc ça arrive de choper des l'AKZ seulement à 1500-2000 crédits, alors qu'il en coûte à peu près 15-16000. Ça, c'est pour les tout petits budgets, ceux qui n'ont pas beaucoup de crédits, Welbeck, ça marche vraiment très bien. Ceux qui ont plus de crédits, Welbeck IF marche aussi également très bien. Il y a beaucoup d'erreurs dans son prix, dans le IF. Et pareil pour celui-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vraiment un très bon joueur dans le jeu, mais il y a beaucoup d'erreurs pour lui. Donc pour faire de l'achat romantique, si vous n'avez pas beaucoup de crédits, je vous conseille Welbeck. Et si vous en avez un peu plus, je vous conseille de prendre son joueur Boost, qui marche extrêmement bien. Encore un joueur qui a Upgrade, c'est Costa. Costa, le prix à peu près à l'heure actuelle est aux alentours de 50 000. En 86, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de cartes qui sont sorties pour le moment de Diego Costa. Et la rareté fait le prix, donc évidemment le coût est assez élevé. Diego Costa, c'est comme la casette, il y a les mêmes circonstances. Vous allez trouver des Diego Costa à des tarifs défis en toute concurrence à peu près à 10-15 000. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir fait attention que son prix a Upgrade. Et en plus, c'est un des joueurs, comme la casette, c'est des deux joueurs qui partent extrêmement bien en défense. Par exemple, il y a Kossiani à 82 qui marche très bien à l'heure actuelle aussi. Voilà, c'est des joueurs qui ont Upgrade et que tout le monde veut. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et quand vous en avez un, si vous arrivez à le choper pas cher, l'avantage, c'est que vous n'allez pas mettre très longtemps à le revendre et que vous allez pouvoir, comme ça, en enchaîner un certain nombre. Sako Adi. Alors, Adi Sako, tout simplement, c'est un joueur bronze. Il joue au Sporting Portugal. Il a 96 de vitesse, tout simplement, c'est pour ça. Il coûte quand même assez cher. Il est dans les 20 000, là. Bon, là, c'était un exemple, là, 24 000, 25 000. Ça marche vraiment très bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Vous allez pouvoir trouver très souvent des erreurs de prix. Et vu que maintenant, il y a encore moins d'autobayeurs ou que je pense qu'il n'y en a plus du tout, l'avantage, c'est qu'avant, ces joueurs-là, souvent, il y avait des autobayeurs qui étaient dessus. Quand on va voir, hein, Gwine, tous ces gros joueurs comme ça, bronze, il y avait des autobayeurs qui étaient dessus. Il n'y avait pas énormément de cartes. Donc, quand il y en avait une intéressante, malheureusement, elle restait très, 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 très peu de temps. À l'heure actuelle, j'ai chopé des Kangsung Il au bout de 35 minutes à 500, 600 crédits. Revendus pour 5 000, là, je pourrais vous montrer. Je les ai revendus tout à l'heure. Donc, vraiment, très intéressant de suivre un peu ces joueurs bronze. Il y en a quand même pas mal. Des Sako, il n'y en a pas énormément. Des Rukavicia. C'est un peu difficile à prononcer. Mais pareil, on est dans le même schéma. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Et il est vraiment assez apprécié. Donc, vraiment un joueur que vous pouvez mettre dans votre liste d'achats aux ventes. Sur les bronzes, on va finir avec Kangsung Il. Kangsung Il, voilà, moi, je joue avec mon équipe sud-coréenne. C'est vraiment un très bon joueur. 90 de vitesse, 77 de physique. Il y en a rarement, il n'y en a pas beaucoup. Mais souvent, voilà, si vous suivez celui-là, il est à 1500. Là, je vais vous montrer. Je suis sûr que si vous mettez 1600, vous allez gagner à 1600. Parce que les joueurs, quand ils le veulent, ils le veulent tout de suite. Et n'attendent pas la fin des enchères. Si vous faites des enchères sur ces joueurs bronze-lag que je vous ai donnés, vous allez vous faire des couilles en or. Alors, évidemment, il faudra coupler avec d'autres joueurs. Mais dès qu'il y a des enchères, il faut être dessus sur ces joueurs bronze. Parce que ça ne va jamais atteindre le prix. Évidemment, quand vous allez les revendre, vous allez peut-être être obligé de relister 5, 6, 7, 8 fois. Mais au final, vous allez les revendre 3, 4, voire 5 fois leur prix. Kangsung Il, je vous dis, je les ai achetés 500-600. Je les ai revendus entre 5,000 et 6,000. J'en avais déjà acheté la dernière fois en live à 1,500-2,000. Et je les ai revendus à peu près à 7, 8,000. Donc vraiment, une grande possibilité de faire beaucoup de bénéfices. Notre premier AT, Jovinko. Alors, Jovinko, il a vraiment un gros pouvoir d'attractivité. Alors là, je l'ai pris avec celle de la Juve. Mais les deux marchent très bien, que ce soit celle de la Juve ou celle maintenant où il est en MLS. Il n'y a pas de problème. Les deux cartes fonctionnent parfaitement. C'est un joueur qui a 91 de vitesse, 85 de dribble, 79 de passe. Donc vraiment très complet. Et qui est plutôt apprécié. Je ne sais pas si ça revient à l'époque de PES où déjà il était vraiment très fort. Voilà, je ne sais pas si ça vient de là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment très apprécié. Et vous allez pouvoir faire énormément de profit sur ce joueur-là. Alors, Sio, qui est un peu moins connu. Giovanni Sio. Alors, on est toujours dans les Giovanni. Pourquoi ? 91 de vitesse, 70 de passe, 70 de fixe, 75 de dribble. Donc vraiment très complet. Et l'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup. Et vous allez pouvoir faire énormément par rapport aux 3 joueurs bronze que je vous ai présenté. Où c'est quand même assez compliqué d'en faire plus de, allez, 1 par jour. Sio, vous allez pouvoir en faire 3, 4, 5, voire 6 par jour. Et ça se vend vraiment très très bien. Même qu'il soit comme ça à Bastia, ce n'est pas gênant. Vraiment, ça se vend très très bien. Je pense qu'il y en a pas mal qui le mettent dans leur équipe de ligue. Avec 6C, c'est pas mal. Ibarbo, bon, pas besoin de le présenter. Ça marche très bien. Et depuis qu'il a été en Italie, il était déjà à Cagliari. Mais depuis qu'il est passé à l'AS-ROM, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de joueurs qui le veulent. Et donc forcément, les gens des fois se rabattent au final sur sa carte de Cagliari. Et ça a fait augmenter le prix. Et il y a plein de joueurs qui l'ont acheté quand il était seulement à 1500-2000 crédits. Il n'y a pas si longtemps avant qu'il soit transféré. Il était descendu à 1500-2000 crédits. Et il y a encore des joueurs qui doivent les avoir dans leur équipe. Et qui quand ils veulent le vendre, ils ne regardent pas. Et le remettent à ce prix-là. Sans compter les joueurs qui le mettent au prix de sa carte à Cagliari. Alors que maintenant, une carte par exemple de l'AS-ROM au prix de Cagliari. Alors que la carte de l'AS-ROM coûte quasiment 10 fois plus cher. Donc vraiment, essayez de vous mettre sur Ibarbo. L'avantage qu'il n'y ait plus d'autobuilleurs. Sinon, s'il y avait des autobuilleurs, ça serait quasiment mission impossible. Mais là, il y a des cartes, des fois, un Ibarbo AS-ROM, je l'ai vu, qui est resté quand même 3 minutes. Quand j'ai voulu l'acheter, évidemment, c'était trop tard. Il y en a un qui s'était. Mais il a été resté 3 minutes. C'est-à-dire à à peu près 8-9000 crédits au lieu des 70-80 000 crédits qu'elles coûtent habituellement. Donc vraiment, la possibilité de faire, en faisant une grosse tech bourrin dessus, de faire des gros 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 bénéfices sur Ibarbo. Il vous suffit juste de le rajouter à votre équipe concept. Et après, derrière, de réactualiser pour pouvoir trouver un maximum de Ibarbo pas cher. Donc le dernier de ma liste des attaquants, en tout cas buteurs et athées, c'est Cersei. Alors Cersei, bon, évidemment, lui aussi, il a 2 cartes. Il en a une à l'Atlético et une à la Cémilan. Les 2 cartes marchent très bien. En sachant que le prix n'est pas très élevé. Là aussi, c'est encore pour les petits budgets. Mais au final, c'est vraiment un joueur qui se vend plutôt très très bien. Tout simplement, il a l'avantage, comme Jovinko, d'être à un poste plutôt rare. Donc A et T, là. C'est un poste plutôt rare. Il n'y a pas énormément de joueurs qui sont à ce poste-là. En tout cas, des joueurs intéressants. Et donc, il bénéficie de cette attractivité que les gens n'ont pas envie de réinvestir dans une carte qui ferait passer un MOC en AT ou un buteur en AT. Voilà. Des joueurs qui aiment bien jouer comme ça avec un 9,5. C'est vraiment des joueurs à vous conseiller. Cersei et Jovinko, c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Essayez de mettre un maximum de pouces bleus. On est de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie. On va atteindre la barre des 2500 abonnés. Et ça, je le dois à vous. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars.